L'Office pour le développement du café du Burundi, ODK en sigle, a accueilli ce jeudi 17 octobre 2024 à l'aéroport international Mekion Dadaïe une délégation de l'Organisation inter-africaine du café OIAC. Cette délégation, qui était dirigée par le secrétaire général de l'OIAC, a pour mission amélioré et développé la fièvre du café en Afrique en général et au Burundi en particulier, comme l'a indiqué Nestor Nizeguye, de l'État technique de l'Odekan. Il a également précisé que le Burundi pilotera cette organisation à partir de l'année prochaine. C'est un honneur très immense d'accueillir le secrétaire général de l'OIAC, qui représente une institution de l'OIUA et dont l'objectif est de pouvoir améliorer le développement des fièvre café en Afrique. Le Burundi a l'honneur de l'accueillir pour la simple raison que le Burundi va piloter cette fois-ci l'OIAC en tant que président de l'OIAC pour l'année suivante. Donc c'est un honneur important qui nous revient parce que la filière café est dans un atelier de construction d'un label de haut niveau, au niveau de la qualité, parce que nous produisons du café de spécialité à plus de 70% et les résultats de la compétition nationale qu'on appelle le Test of Ravest qui vient de se terminer l'a déjà démontré avec des résultats de plus de 90% pour une dizaine de lots. Et nous avons été vraiment honorés et nous continuons dans le même sens pour, en fin de compte, pouvoir améliorer le secteur café et être insérés et intégrés dans les institutions de haut niveau comme l'OIAC. Et justement, on ne peut pas travailler en ce long. Nous allons pouvoir améliorer notre secteur en travaillant, en collaborant avec les institutions de haut niveau, notamment l'OIAC. Le lendemain 17 octobre 2024, la délégation de l'OIAC a été récite en audience par le ministre en charge de l'agriculture, Prospe Dodiko, Agitega, la capitaine politique du Burundi. Leurs échanges portaient sur l'amélioration et le développement de la productivité du café burundi. Le secrétaire général de l'OIAC a profité de cette occasion pour présenter cette organisation au ministre et lui annoncer que le Burundi présidera l'OIAC à partir de l'année prochaine. Après ces échanges, la délégation a visité l'OBUDEKA, une usine de déperchage située sur la colline Soonga, en commune Gitega. Nestor Monigniwuka, le directeur général d'OBUDEKA, a indiqué que l'OBUDEKA travaille en étroite collaboration avec l'OBUDEKA dans la fierté du café, depuis le café quitter jusqu'à la validation de licence du café. On est fiers d'un certain point, mais aussi et surtout que l'OBUDEKA est en charge de la fierté du café ici au Burundi. Il aide beaucoup de la planification de différentes saisons annuelles, parce qu'à chaque début de la saison, l'OBUDEKA essaie de convoquer tous les acteurs de la fierté du café pour des réunions des préparatifs de chaque saison. Et là, il trace une ligne directrice, il vérifie que tous les documents sont en place, que ce soit les licences de production. Et cela, pour l'obtenir de l'OBUDEKA, il faut remplir certaines conditions, soit le paiement des fermiers, soit le rappartement des devises, aussi le paiement des taxes communales. Il y a pas mal de choses que l'OBUDEKA regarde pour que le plus va aider la licence de production qui est donnée annuellement. Au niveau de la qualité, ils essaient de nous dire comment on va, quel type de café on doit réceptionner, il y a le prix au minimum. Mais là, je pourrais mentionner que, quelquefois, le prix, ça vient interdivement et ça dérange un peu les fermiers parce qu'ils vendent les cérises sans savoir avoir été mal au prix. Mais aussi, quelquefois, comme des filles, il y a le retard pour octroyer les liés, les sites, pour collecter des cafés. Et c'est pourquoi, au début, quelquefois, chacun peut se donner le lieu pour travailler, pour collecter le café. Merci. – Sous-titrage FR –